Le week-end de Noël approche, alors je vous souhaite à tous de pouvoir rallier votre famille si vous prenez le train. Peut-être que vous ferez un petit Scrabble, or peut-être avez-vous vu ça dans l'actualité. Scrabble, l'éditeur du jeu Mattel, veut changer les règles et souhaite supprimer 400 mots jugés offensants. Alors on me dirait, qui est Mattel pour nous dire ce qu'on a le droit d'écrire ou pas sur le Scrabble ? Après tout, on peut bien mettre les mots qu'on veut, même on peut faire en anglais, il y a toujours ce débat. Il faut se mettre d'accord avec les gens qui ont joué au début. L'histoire est la suivante, à savoir que la roue s'édite le dictionnaire officiel du jeu. Or il y a dans cette liste des mots qui choquent l'éditeur. Je vous en donne quelques-uns, Poufias, Schleu, Tarlouz, Bamboula, etc. Alors voilà, il y a deux réactions. Il y a ceux qui me disent, oui mais c'est normal, ces mots finalement ne sont pas très utiles. C'est normal de rendre le Scrabble plus inclusif. Et il y a ceux qui vont vous dire, oui mais là on est en train de céder au wokisme. Alors qu'est-ce qu'on fait ? W et un K, je ne vous dis pas le score. Si vous le faites, mot contre-trip, ça peut être pas mal. David Robaud-Dallon. Bon écoutez, non mais sans céder évidemment aux sirènes wokistes et à l'inclusion radicale, je pense que ça ne me choque pas qu'on n'utilise pas le terme de Bamboula par exemple sur une table de Scrabble. C'est un mot polysémique, ça peut être une fête une Bamboula aussi. Oui certes, mais au sens où on l'entend, dans sa connotation raciste, évidemment moi ça ne me choque pas du tout qu'on retire ce type de mots. Après il faut bien sûr rester dans la règle de l'art et notamment celle qui indique bien évidemment le Larousse. Charlotte Dornelast. Oui mais on peut toujours mettre... L'éditeur de jeux américain aussi, voilà, il y a aussi... Vous savez c'est comme dans le cinéma quoi, il y a un moment si on interdit tout ce qui est interdit ou tout ce qui est amoral, il ne se passe plus rien au cinéma. Ça avait été tenté par certains qui disaient ça quand on voit ça en scène. Donc j'imagine qu'il ne faut plus écrire non plus le mot crime parce que concrètement ça foque beaucoup de gens. Enfin je veux dire c'est horrible un crime, donc il ne faut pas l'écrire. En fait c'est la démarche, je me dis il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas grand chose à faire de leur journée. Ce n'est pas quelqu'un qui peut se sentir concerné à part peut-être l'auteur d'un crime effectivement. Non pas l'auteur, la victime surtout quoi. Est-ce qu'il faut réglementer ça ou est-ce que c'est quand même intéressant de voir que l'éditeur entreprend une démarche ? Non mais c'est la passion règlement avec la justification de l'inclusivité. Enfin je veux dire le débat c'est pas les mots en question qui évidemment je pense qu'on s'entendra tous pour dire que les utiliser dans la vie réelle à l'encontre de quelqu'un c'est une chose. Les utiliser sur un plateau de jeu franchement peut-être qu'il y a d'autres priorités mais c'est surtout ça qui me fascine. Mais vous savez que les joueurs de Scrabble, WOK, donc la grande casserole asiatique, c'est un mot classique pour placer son WV. Maintenant vous mettrez un E comme ça vous gagnerez un point de plus. Mais est-ce que ça figure dans la liste autorisée ? Mais non le wokisme n'est même pas dans le dictionnaire. Non parce que ça n'existe pas évidemment.